Pourquoi l'humain vit-il plusieurs crises existentielles au cours de sa vie? Adolescence, trentaine, quarantaine, les remises en question, les crises en fin de vie. Sommes-nous programmés de telle sorte ou est-ce purement biologique? Ok, bien, moi, mon opinion là-dessus pour avoir, je dirais, voyagé dans différentes cultures puis voir un petit peu comment ça se passe. Une crise, une crise, c'est beaucoup relié à la perception de sa valeur et de son rôle. Donc, dépendamment de la culture à laquelle on appartient, quand les stades de vie changent, quand notre vie avance, il y a des rôles et des responsabilités qui changent. Mais la question, c'est quel est le rôle qu'on a à différentes périodes? Quelles sont nos responsabilités? Et est-ce qu'on sent qu'on a de la valeur à ce moment-là de notre vie? Trouver ces réponses-là, ce n'est pas si facile que ça. C'est en partie la culture qui va nous aider à répondre à ça. Pas à 100%, mais une partie. Moi, j'ai remarqué que dans des sociétés traditionnelles où les enjeux sont plus, je dirais, simples, sont plus stéréotypés, dans le sens de qu'on les connaît, ils sont récurrents dans le temps, sont assez communs d'une génération à l'autre. Et on a des modèles à chaque tranche d'âge. Ce sont des balises d'orientation qui aident beaucoup les humains à dire, « OK, je suis rendu là, voici mes défis, voici mes prochaines responsabilités, voici les actions que je dois entreprendre, voici des gens qui l'ont fait avant moi. » Tout ça, ce sont des repères qui permettent aux gens de ne pas entrer non seulement en crise et d'être anxieux, puis se poser des questions et de se taigner, mais d'attaquer ce qu'on appelle des transitions. Donc, c'est différent, une crise versus une transition. C'est sûr qu'une transition, c'est jamais confortable, parce que c'est d'un état ou d'une période à une autre, mais des crises, ça relève de l'incertitude, ça relève de l'anxiété, ça relève du doute de soi. C'est pas mal ça, plus l'ADN d'une crise. Donc, une crise existentielle ou des crises, c'est pas toutes les cultures qui vont vivre ça de la même façon, puis il y en a plusieurs cultures qui n'ont pas l'aspect crise. Moi, mon interprétation, c'est que les crises, ça arrive beaucoup avec l'incertitude, avec le doute, avec le manque de repères. Et on est dans une période qui est beaucoup plus sujette à des crises, et ça va l'être de plus en plus. Pourquoi? Parce que les courants actuels, entre autres les courants post-modernes, qui ont tendance à, je peux dire, remettre en question tous les paradigmes, les repères, les structures sociales qui existent sous toutes sortes de prétextes, habituellement, des prétextes relatifs à l'oppression, ou au patriarcat, et toutes sortes de formulations de ça. Mais c'est la tendance à, justement, encore plus enlever ces repères-là. C'est encore plus difficile de se repérer où il y a un monde où il y a de moins en moins de repères fiables. Donc ça, c'est extrêmement difficile, c'est encore plus anxiogène. Et l'autre chose, c'est que dans notre société, les choses vont très vite, les choses bougent vite, il y a de plus en plus de variables, et c'est très difficile d'être à jour. Donc encore là, les repères sont changeants, et ils changent rapidement, puis il y a des structures qui empêchent ces repères-là. Donc, on a des gros défis en termes de crise, et les crises commencent de plus en plus jeunes, sous toutes sortes de formes. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans d'autres lives, je reçois des téléphones encore cette semaine de parents dont les enfants de 10-12 ans sont suicidaires parce qu'ils doutent s'ils sont des petits gars ou des petites filles. Donc, il y a des crises maintenant qui sont nouvelles à cause de l'absence de repères, puis parce que les repères sont maintenant challengés de toutes parts, les repères, il n'y en a plus. Mais le problème, c'est que les humains ont besoin de ça, et c'est tout à fait sain avoir des repères. Et ce n'est pas parce qu'il y a des repères que c'est une structure oppressante. Ça s'appelle des balises de fonctionnement, puis c'est correct. Et là, on est un petit peu mêlés dans les courants actuels. On ne sait pas sur quel pied d'ensemble, tout le monde veut bien faire, personne ne veut rejeter personne. L'intention est bonne, mais les moyens ne sont pas très efficaces parce que les crises se multiplient. Et quand un enfant de 10 ans a des crises, puis il évoque le suicide, on ne peut pas dire qu'on avance dans une évolution qui est de type constructive. Parce qu'évidemment, on peut être en transition, on peut se poser des questions, et ça, c'est sain. Mais ça prend des repères, ça prend un accompagnement là-dedans. Là, en ce moment, il n'y a pas trop d'accompagnement, beaucoup de tabous, on ne peut pas dire grand-chose, il n'y a plus de repères, tout est tout extrêmement difficile.